La Commission électorale nationale indépendante a bouclé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les premières et deuxièmes aires opérationnelles. Débite enfin une nouvelle étape, celle du toilettage du fichier électoral conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Cette opération consiste au traitement des données statistiques afin de détecter les cas des doublants, des mineurs ou encore des photos des photos en vue de les supprimer afin de disposer au bout du compte d'un fichier électoral crédible et fiable. Nous sommes en plein d'ateliers d'adjudication. On est en train de faire le nettoyage du fichier électoral juste pour traquer les gens qui se font enrôler plus d'une fois dans les différents centres d'inscription. Les cas des enfants de mineurs, on est en train de se mettre à un traitement. Les cas de photos, des photos, ce sont des électeurs fictifs. Prenez un exemple, une personne n'est pas présente dans un centre d'inscription mais il envoie soit par voie électronique sa photo afin qu'on puisse l'enrôler. On a des systèmes qui s'est vraiment décrit si la photo prise par nos clés d'enrôlement, c'est une photo animée ou bien c'est une photo tirée d'une autre photo. Ce que nous appelons pas photo de photo, ce sont des électeurs fictifs. C'est l'un des éléments qui nous permet aussi de le mettre de côté, tout ce cas d'électeur-là. Pour marquer le lancement de cette opération, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné du rapporteur Patricien Seyamoulela, a effectué une descente au centre national de traitement à la direction informatique du secrétariat exécutif national de la CENI. A l'issue de cette visite de travail à l'interne, le numéro 1 de la centrale électorale a expliqué la pertinence et le bien fondé de cette opération. Nous sommes dans cette salle où les équipes qui sont là ne s'occupent que du dédoublonnage. Nous avions dit que les gens peuvent s'enrôler. À un certain moment, nous allons, à partir d'une technologie très avancée, détecter les enfants, détecter les photos des photos et détecter un certain nombre de problèmes qui se posent. Et sur cette base-là, nous faisons l'adjudication. Il y a des cas de rejet et il y a des cas qui sont confirmés. Mais ici, comme vous allez le voir dans les images, il y a des enfants qu'on utilise. On leur prend des photos pour gonfler le nombre de lecteurs dans une entité donnée. Je répète, ça ne passera pas. Il y a toute une technologie que la CENI a développée au fil des années. Nous ne pourrons pas laisser passer cela. Donc, que ceux qui sont en train de s'enrôler de façon honnête, se tranquillisent, on va nous amener les enfants. Et ces enfants-là seront écartés. On va nous amener des photos, des photos. Cela sera aussi écarté. Et nous allons retenir que les personnes légitimes, ces personnes qui répondent aux exigences de la loi. Programmée dans le calendrier électoral, dans l'intervalle de mi-avril et mi-mai, soit du 15 avril au 14 mai 2023, la Commission électorale nationale indépendante, qui a démarré cette opération en mars 2023, a pris une bonne longueur d'avance de plus de trois semaines par rapport à l'exécution de son calendrier. Sous-titrage Société Radio-Canada